Bon, je profite d'avoir le moteur encore sur l'établi, pour vous montrer deux, trois petits trucs. Déjà, le renifla situé sur le demi-carter, là où sont frappés les numéros de série, là, il ne faut absolument pas le boucher. Il y a la petite sortie, plus une durite que vous mettez derrière, entre le BO et le moteur. Alors, s'il est bouché, quelques fois, quand on achète une occasion, l'huile n'y est plus, et puis il est bouché avec de la pâte ou n'importe quoi, un mouchon. S'il est bouché, pour peu que le spi qui se trouve là-dessous, sous la biellette de débrayage, soit un peu usé, eh bien, toute l'huile va remonter par cet axe-là. Là, c'est fermé, donc, pas de souci, ça ne sortira pas, mais votre huile va, comme si elle bouillonnait, elle va sortir par là. Vous allez asperger vos moteurs de partout. Ça vient de là, parce que c'est bouché. Ensuite, je vais vous parler des joints spi que l'on peut changer, malgré la présence d'huile, sans faire la vidange. Il y a celui-là, derrière, le joint spi de pignon sortie de boîte, même s'il y a l'huile, je vous rappelle. Et il y a aussi le joint de kick, d'arbre de kick. Pas la peine de démonter le carter. Par contre, c'est sûr, si vous l'enlevez en position normale, comme ça, ça va couler. Ce qu'il faut faire, c'est incliner la moto du bon côté. Ici, le moteur. Évidemment, d'une main, je n'y arriverai pas. Et si vous inclinez la moto, bien à plat sur le côté gauche, qui va y aller, comme ça, à peu près, et bien là, vous pouvez sortir le spi et le changer. Idem du côté PSB. Mais bon, comme il est plus haut, le niveau d'huile doit être à peu près par là. Il suffit de l'incliner un peu plus que sur la béquille. Genre, comme ça, ça suffit. Dans le même ordre d'idée, bon, ce spi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'huile derrière. Par contre, là-bas, là-bas derrière, il y a un autre spi qui donne directement dans la boîte. On pourrait théoriquement, moi j'ai essayé, bon, il n'y avait pas de fuite d'huile, mais il est très très dur à sortir. Je ne suis pas arrivé à le sortir. Mais on peut. Et on va parler un peu de la bielle, tant qu'à faire. Alors donc, pour la bielle, il y a trois mesures que vous pouvez faire, moteur, monter sur la machine, dans le cadre, simplement en enlevant le culasse s'il y en a. Il y a le débattement au pied de bielle, c'est-à-dire, là, en faisant bouger, bouger comme ça. Alors, vous voyez que ça bouge. Maxi 2 mm, là, je dois être à 2 mm. C'est facile à faire, vous passez un réglé à travers, là, vous le bloquez sur les boujons, et vous faites bouger ou vous mesurez. Ensuite, il y a le jeu latéral de la tête de bielle. Cette fois, ce n'est pas en angle, c'est entier. On voit en bas, là. En tout cas, vous entendez. Entre 0,25 et 0,75. Pour mesurer, donc, on prend des cales. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, je mets le pied de bielle complètement à droite, là, contre la masse. J'ai sorti deux cales, 0,30 et 0,50. Je passe d'abord la 0,30. C'est ici que ça se mesure. Bon, la 30, elle rentre bien. J'essaie la 50. Et bien, la 50, parce que vous voyez bien, la 50, elle ne rentre pas du tout. Donc, au pire, j'ai 0,45, on dira. Alors, j'ai remarqué la 0,4. Alors, oui, oui. On ne va pas perdre du temps à chercher ça. Donc, je suis bon. Entre 0,25 et 0,75. Et j'ai, disons, 0,40, 0,45. Dernier truc sur la bielle. Si, à l'occasion d'une ouverture moteur, vous faites votre boulot, vous refermez. Et vous avez l'impression que le villebrequin n'est pas bien centré en entier. Qui coince, qui tourne beaucoup moins bien qu'avant. Bon, soit c'est léger, mais ça c'est normal, vous avez mis des roulements neufs, des spin-off. Et si vraiment, plus vous serrez les carters, les demi-carters, et plus ça coince, c'est que l'ensemble du villebrequin n'est pas bien centré. Et pour vérifier ça, vous pouvez passer toujours les mêmes genres de cales, là. À droite et à gauche. Là. Et là. Entre la masse et le carter. Entre la masse et le carter. Alors là, tout à l'heure, j'ai essayé. Là, par exemple, je mets du 0,80. Bon, il n'y entre pas. Et là, il ne rentre pas mieux. Donc, il faut essayer d'équilibrer à ce niveau-là. Par contre, je n'ai pas les données. Savoir combien il doit y avoir de chaque côté. Ça, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, ça dépend du nombre... Vous savez, quand on démontre, il y a toujours une cale, là-bas, derrière, sur les queues de villebrequin. Côté volant, côté pignon. Des fois 1, 0, des fois 1 et 1, des fois 2, 0. C'est ça qui permet de centrer les maslots par rapport au carter. C'est pour ça qu'on vérifie. Par contre, la tolérance, je ne la connais pas. Mais là, avec les cales, ça va, c'est... Allez, j'essaye 7. Ah, 7, c'est bien savant. Ah oui, ça rentre. Un poil de... avec un peu plus de mal qu'en face, mais ça rentre. Donc, en gros, j'ai 0,70 de chaque côté. C'est pas mal, c'est bien savant. Bon, voilà ce que je voulais rajouter avec ce moteur sur les tabous. Alors, au fait, si ça coince un peu au montage, vu que là, il n'y a pas le volant, donc il y a la queue, et là, pas le carter, et pas le pignon, il n'y a rien, vous tapez avec un maillet, du côté qu'il faut, soit là, pour déplacer l'ensemble vers là, soit là, pour déplacer l'ensemble vers là. Mais, on ne t'ait pas gagné 2-3 mm, c'est pas question. Juste un chouïa, pour équilibrer. Ça, c'est possible.